Ce n'est pas fini. Vous voulez vous amuser ? On va s'amuser. Et qui te permet de parler comme tu fais, comme ça, devant la caméra, comme moi ? Parce que c'est dur de porter ce que je suis en train de porter. C'est dur. Quelle image je suis en train de donner ? Vous pouvez me faire passer pour l'hystérique ? Bon, c'est comme ça. Je vous le dis tout de suite. Plus vous me parlez comme ça, plus vous me menacez, plus vous me donnez envie de m'exprimer comme ça. Et c'est pour ça aussi que je le fais. Quand j'ai reçu ça, j'ai fait d'accord. On va mettre play. On va s'exprimer. Où est-ce qu'il est le putain de guerre ? Et en fait, il est parti dans une hystérie incompréhensible. Je vais vous lire certaines choses. Vous allez voir. De me faire passer pour ce que je ne suis pas, en fait. Pour ce qu'il est, lui, en réalité. Bismillah. Mon petit thé, certains m'ont dit que c'était complètement irrespectueux de boire un thé. Ils ne savent plus quoi dire, en fait. Je ne sais pas, ils vont bientôt critiquer ce qu'il y a autour de moi. J'ai beaucoup d'art, je tiens à remercier, très sincèrement, vraiment, tous les gens qui m'envoient des messages de soutien, et qui sont outrés, ils me disent comment... C'est vrai. Comment on peut suivre une merde pareille, quoi ? Il faut, à un moment donné, il faut... Pourquoi, Ahmed, tu ne téléphones pas à Soral, et tu es en train de régler tes problèmes, de vous laver votre linge sale ? Si j'en suis là, c'est que... Ça suffit, cette... Tu penses, tu nous parles, et nous, on parle. C'est nous, le parleur. Toi, tu n'étais pas là pour... Et voilà. Si, tu... Ahmed, il va... Vous allez voir, il va... Il va... Il... C'est... En fait, c'est... C'est... C'est vous dire. Voilà, je lui pose deux questions, il monte en l'air, il grimpe dans... C'est juste... Je n'invente rien, c'est... Certains comprendront ce que je dis. Moi, quand j'ai levé la main pendant des années, en disant, est-ce que je peux m'exprimer ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, c'est le dissidence ? J'en ai marre d'être... On... Ferme-la, ferme-la. On verra, Anshallah. On verra. Bref, c'était... C'est... C'est qui ? C'est qui le paie ? Avec... Et... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est toi, c'est ça. On va y arriver. Alors, pour ceux qui connaissent le... Voilà. Donc, voilà, après ça, tout est dit, quoi. Je lui dis, voilà. Bon, je laisse aux gens de réfléchir sur les mots. C'est juste pas possible, quoi. Je me suis plutôt amusé, ça... Voilà, je me... Voilà, j'ai appris des choses, je me suis rendu compte de certaines choses. J'ai pu, voilà, constater qu'il y avait des choses à faire et qu'effectivement... Vous allez voir. Ça, tu vas le payer très cher. Vous allez voir. Toutes ces choses, c'est... Voilà à quoi... C'est dingue, quoi. J'espère que tu vas attraper le cancer de la langue et le cancer de ses doigts. Je dis cela... L'effet miroir. Et que ce que je fais, ça leur permettra d'ouvrir les yeux et de se dire un peu de recul, les gars. Parce que... Voilà. Y'a un rump. Y'a un rump. Y'a un rump. Qu'il a brisé le dos. Brisé le dos pour faire ce qu'il vient de faire, là. Et j'espère qu'il va te briser le dos. Et de toute façon, chaque matin, je prie. T'inquiète pas. Vous allez voir. Et l'autre, il est en train de se frotter les mains comme ça, en se disant... Vous allez voir. On va voir. On va voir beaucoup de choses. Et vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. T'entends bien ce que je dis, là ? Est-ce que t'entends bien ce que je dis ? Y'a trop d'années où j'ai porté. Je vois aujourd'hui que vous êtes en train de prendre du poids. Et vous êtes en train de vous régaler. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. On va voir. Vous verrez. Les gens. Voilà. Moi, je sais pas de... Mais les gens vont finir par comprendre. Vous verrez. Vous allez voir. Vous allez voir. J'ai attendu longtemps, bande de chiens. Longtemps. Que à un moment donné, vous disiez que vous n'avez... Et j'essaie toujours d'être moi le plus juste possible. On va voir. On va voir. Vous allez voir. Je ne suis qu'un imbécile. Voilà. Mais vous allez voir. Vous allez voir. À un moment donné, vous allez être surpris. Bande de chiens que vous êtes. C'est vous les chiens. Je le ferai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je le ferai. Bande de chiens que vous êtes. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. T'es là. T'es la colère de ces chiens que vous êtes. Vous êtes des chiens. Tu te dis, mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Un truc de dingue. Tu vois, j'ai encore dit des choses dans la vidéo. Toi, d'où, je ne vais pas vous lâcher, bande de chiens que vous êtes. Toutes ces années où je suis parti, où je n'ai rien dit. Et toutes ces années où je n'ai rien dit. Pendant, je vais vous raconter une anecdote et je vais finir là-dessus. Parce que certains ne comprennent pas. Franchement, allez-vous gratter la tête, quoi. Ma propre famille, d'abord, qui a complètement éclaté. Je me suis séparé depuis maintenant 4-5 ans, je ne sais plus. C'est juste pour vous donner un petit détail. Pour que vous compreniez un peu ce que j'ai subi. Je suis le dégueulasse, le traître, le voleur. Voilà, celui qui met la main aux fesses à toutes les femmes de tout le monde. On revenait, pardon, de la tournée. Voilà, donc fatigué. Moi, c'est moi qui prenais souvent le volant. Donc, je faisais plusieurs centaines de kilomètres à chaque fois. Très bon moment. Voilà, c'est un moment de détente. Moi, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pris le volant, surtout, surtout le retour. Je prends mon blouson, je rentre chez moi, j'ai été me reposer. Donc, il y a Joss, le bras droit qui m'appelle, qui me laisse des messages. Qu'est-ce qui se passe ? Ça met, on t'attend depuis tout à l'heure. Tout le monde s'inquiète et tout. J'ai été me reposer, en fait, je rentre à la maison. Je fais un appel, les gars, si vous vous lâchez un petit billet. Parce que je ne peux pas bosser gratuitement. Parce que le bénévolat, ça y est, je l'ai donné. Maintenant, je ne peux plus laisser les vidéos que je fais. Parce qu'en fait, ce n'est que des insultes. C'est toujours la même chose. Toujours les mêmes choses qui se répètent. C'est comme ça, il faut faire avec. Parce que vous allez, à un moment donné, comprendre ce que ça veut dire. Et là, je m'adresse en particulier à tout le monde. En particulier, mon enfant est bien traité. Bon, il a des tendances pédophiles. Bon, on n'allait pas penser. Voilà, je vais, je pousse loin. Voilà. C'est dingue. Ou c'est moi qui est fou, en fait. Je ne me rends pas compte. Mais je me dis, ce n'est pas possible. C'est tellement simple à comprendre. Mais ce mec, c'est un malade mental, ce mec. Voilà. Je ne vais pas être plus long que ça. C'était juste pour revenir sur le... Voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair quand même avec vous. Je ne suis pas en train de balancer. Monsieur Valls, je donne. Monsieur Valls, à travers cette vidéo, je vous interpelle afin que vous vérifiez les dires de M. Soral qui sont d'une extrême gravité. Cette somme dont moi-même et une grande partie des colissiers n'en avons jamais eu connaissance. Monsieur Valls, en mon nom et au nom de celui d'une partie des participants de la liste, veuillez, M. le ministre, en mon nom et au nom des gens de la liste antisionniste, recevoir toutes nos salutations. En fait, à la base, c'était une glace, elle a cassé. Mon fils l'a cassé, en fait. Il n'a pas fait exprès, on était en train de me plaisanter, et puis il a mis un coup de coude. Bon, c'est un peu de ma faute, je faisais un peu le con avec lui. Voilà. Et là, c'est les humiliatrices. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas hystérique, moi. Vous allez voir, vous allez voir. On verra, on verra, on verra. Voilà. On verra, on verra.